Edouard Philippe, détendu. Pour la première fois, le Premier ministre est en visite en Corse, accueilli par Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Si des sourires s'affichent sur les visages, les discussions sont plus tendues. Au programme, l'économie, mais aussi et surtout l'autonomie, revendiquée par les dirigeants nationalistes. Ils espèrent un acte 2 des relations entre l'île et Paris. L'acte 1 des relations entre la Corse et l'Etat a manifestement été manqué. Peu importe aujourd'hui de savoir qui porte la responsabilité principale de cet échec, ce qui compte c'est de savoir si oui ou non il y a la volonté d'ouvrir un acte 2 qui permette d'aller vers un véritable dialogue et la recherche d'une solution politique qui ensuite se décline dans tous les domaines économiques, socials, culturels. Je suis venu vous parler de la Corse de demain, mais plus encore, je suis venu vous écouter me parler de la Corse de demain. Celle que nous voulons imaginer et construire ensemble, avec les forces vives que chacun représente ici. Je suis venu, je le dis, dans un esprit d'écoute et de dialogue. Une reprise du dialogue entre l'exécutif et les élus insulaires, jusqu'ici quasi rompus. Le dernier tête-à-tête entre Edouard Philippe et Gilles Simeoni remonte à juillet dernier. Une rencontre boudée par Jean-Guy Talamoni. Les deux dirigeants nationalistes avaient également boycotté la visite du président de la République en avril dernier, dans le cadre du grand débat. Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées ou de positions. Corses méritent mieux que des guerres de tranchées ou de positions.